... Accentis est une entreprise jeune dans le secteur de la chimie en France puisque Accentis, je l'ai créé il y a maintenant 9 ans, en juillet 2007. Et Accentis est devenu le leader si on prend comme critère le nombre d'usines et les capacités réactionnelles installées en France puisque c'est depuis la semaine dernière un groupe avec 7 usines. La dernière usine est le fruit du rachat des activités de chimie fine de 3M. Donc la vocation d'Accentis est de consolider la chimie fine en France pour enrayer un déclin historique amorcé il y a de nombreuses années et pour redonner des perspectives de croissance, notamment en cultivant les voies de la diversité. ... Comme acteur de la chimie, c'est important d'être associé à un événement de chimie Paris Tech, forcément, c'est une des écoles emblématiques de ce secteur. Et aussi c'est ma volonté assez régulièrement de faire en sorte que l'entreprise soit visible par les étudiants le plus régulièrement possible et ça passe par les interventions du dirigeant, du chef d'entreprise directement auprès des étudiants. Et puis enfin, le thème de la diversité est un thème qui m'est cher parce que c'est sans doute un des vecteurs clés de la stratégie du groupe. La diversité des marchés que l'on vise, au sens applicatif, au sens géographique, la diversité des technologies qu'on veut mettre en œuvre et à la fin, la diversité des moyens de ressources humaines que l'on veut mobiliser à l'appui de cette stratégie. Ce que je crois, c'est que des entreprises récentes, avec des managers de générations différentes, sont autant de possibilités d'accroître la part des femmes dans l'entreprise. Mais quand on parle de part des femmes dans l'entreprise, ce n'est pas un enjeu statistique, ce n'est pas un enjeu de quotas, ce n'est pas un enjeu quantitatif, c'est un enjeu fondamental parce que la part des femmes, c'est à la fin la capacité de l'entreprise à se réformer. Dans la diversité, au-delà de la diversité, on a besoin d'hétérogénéité, on a besoin de faire aussi, de parfuser non plus les émotions, par exemple, dans la façon dont on gère une entreprise. Un message peut-être plus particulier, il faut que les jeunes s'intéressent pas seulement aux grands groupes, il faut que les jeunes s'intéressent aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire. Elles ont un petit peu l'intérêt que peuvent représenter les grands groupes dans l'industrie, c'est-à-dire que ce sont des entreprises dont l'histoire est assez longue, qui ont des technologies assez fortes, mais elles sont de taille suffisamment modeste ou moyenne pour être très flexibles et permettre des carrières assez rapides et de reconnaître le talent de chacun des collaborateurs, ce qui est peut-être moins évident dans les grands groupes. Voilà, donc Accentis, c'est un peu à la croisée de la chimie, de ses risques et puis du côté assez merveilleux de la chimie dans sa capacité à se réinventer, d'une entreprise de taille intermédiaire qui sont insuffisantes en France, mais qui permet d'avoir une vraie politique sociale et puis enfin une entreprise assez jeune avec une ambition de doubler son chiffre d'affaires dans les années qui viennent. Et puis dernier conseil, la diversité, c'est aussi la diversité culturelle. On a un partenaire japonais notamment. Il faut qu'absolument, au-delà de ne pas se mettre des freins sur ses ambitions à court, moyen, long terme pour les femmes, il faut aussi s'ouvrir à des cultures différentes et notamment ne pas hésiter à travailler à l'étranger.